Il faut quand même comprendre qu'à l'intérieur, on était très protégés de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne savait pas tout ce qui se passait à l'erreur. En fait, même les cris des gens, on ne les entendait pas. C'est-à-dire qu'on était tellement isolés dans ce cocon, qu'en fait, quand on est sortis, c'est comme si tu passais de l'ombre à la lumière. C'est exactement ça. Mais c'était tellement violent. D'abord parce qu'on a tellement suscité de la haine, de l'amour, mais un mélange de plein de sentiments. Et puis tu sais, quand tu regardes les gens à la télé, soit tu les aimes, soit tu les détestes. Mais tu ne sais pas pourquoi tu les détestes, en fait, je ne le connais pas. Mais c'est juste parce qu'à un moment donné, ils m'ont vu peut-être me baguerrer avec quelqu'un. Ils se sont dit, oh là là, celle-là. Ou alors ils m'ont aimée parce que peut-être qu'à un moment donné, j'ai eu un geste. Un jugement en télé, il peut se faire en une phrase. Exactement. Et puis en fait, la production, elle a aussi l'art et la manière avec le montage. Les phrases un petit peu aussi assassines qui sont un peu, tu vois. Tu connais toi ce que c'est que la prod et tu sais ce que c'est que le tournage. Mais ils arrivent à monter une personnalité de façon positive. Ils arrivent à te faire descendre en très peu de temps. Donc en fait, si la prod a envie de te faire rayonner, ils rayonnent. S'ils ont envie de t'assassiner, ils t'assassinent. Tu gardes quel souvenir de cette sortie ? Au moment où tu sors, qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce que tu ressens ? En fait, je n'entends rien. J'entends du brouhaha, tu vois. J'entends du bruit, j'entends des cris. Mais surtout, je vois les trucs arriver sur ma gueule, tu vois. Oui, on te jette des choses. On me jette des trucs. À la fois, il y a des gens qui disent je t'aime. À la fois, il y a des gens qui prêtent de ça. C'est exactement ça. Et puis en fait, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi je suscite autant de... Et en fait, là, j'arrive sur le plateau. Et là, je vois la folie, déjà, des gens sur le plateau. C'est-à-dire les gens qui sont dans le public. Mais bienveillants, sur le plateau, bienveillants. Non, mais évidemment. On ne m'a rien jeté. Mais le choc entre la haine de l'extérieur et la bienveillance de l'intérieur. Exactement. Et là, tu te dis, waouh, je vais être confrontée au public. Je suis confrontée à la France, quoi. Et là, tu comprends que c'est un phénomène de société. Et puis là, franchement, je vois ma mère très vite dans les coulisses. On me remaquille rapidement, tu vois. Et puis, on me met sur le plateau directement. Et là, on fait, alors ? Et l'autre, il me demande. Enfin, Benjamin Castagnoli me demande. Il me dit, alors, ça va ? Et moi, je réponds à un truc, je crois, très con. Je dis, ouais, ah là là, enfin, je suis libre. Tu vois, genre, enfin, j'ai... Oh, ça sortait peut-être du cas. Non, mais ouais, c'est ça. Et en fait, je crois que j'avais besoin de sortir. J'étais pas bien.